Je vous remercie tous, parce que je trouve qu'il y a une prise de conscience, c'est ce que disait Madame la Commissaire, entre le fait que le pacte vert, c'est avant tout défendre le climat, mais vous voyez, le deuxième pilier, c'est la biodiversité. Parce qu'on peut bien se bagarrer sur le CO2, mais s'il n'y a plus d'écosystème, la vie est impossible, on détruit la vie. Donc, je vois qu'il y a une prise de conscience sur le fait que l'Union européenne, et si on peut doubler le budget, ça sera super, il faut vraiment défendre la diversité des écosystèmes. Et pour ça, il y a un deuxième mot qui est vraiment venu dans vos interventions, il y avait une vision holistique, mais il y avait aussi la vision de cohérence entre ce qu'on fait à l'Europe et ce qu'on fait dans les pays en voie de développement. Et il ne faut pas que ça, vous voyez, ça se percute, parce que si on aide par des subventions des industriels qui vont extraire des énergies fossiles, ou qui vont dégrader le milieu, et qu'on ne renforce pas suffisamment leur législation, et nous, avec l'histoire des doubles standards, on peut avoir une influence, vous voyez que tous les efforts qu'on fait au niveau de l'Union européenne ne pourront pas se répercuter. Donc je trouve que ce terme de cohérence dans nos politiques, c'est très important. La dernière chose, j'ai beaucoup entendu aussi, c'est la politique commerciale. Vous voyez, nos accords commerciaux sont déficients dans le fait de ne pas mettre suffisamment l'accent sur les contraintes sur la sauvegarde de la biodiversité. C'est le commerce qui est premier, mais tout ce qui est climat et biodiversité, je trouve qu'il faut vraiment renforcer le fait que dans nos accords commerciaux, ça soit quelque chose de très important et de dissuasif pour que les pays, alors quand on pense au Brésil, mais on pourrait penser à l'Uruguay, au Paraguay, etc. Vous voyez, on parle de déforestation importée, ça c'est de notre responsabilité. Donc je pense que si tout le monde est d'accord, on pourrait aller loin et montrer que l'Europe, c'est vraiment le fer de lance de la défense de la vie en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !